Voici Badra, c'est un jeune Ivoirien de 19 ans que je parraine avec mon meilleur ami via une SBL Living Color. Voici Pascal, mon parrain depuis environ deux ans. Badra est un jeune homme vraiment très attachant donc on l'a connu à l'âge de 17 ans maintenant il a 19 ans, on a fait un bout de chemin ensemble. Le début c'était pour l'intégration en fait donc là c'est devenu ma famille. C'est un jeune qui était un peu renfermé au départ mais qui très vite quand il s'est senti en confiance, comme un papillon un peu. Je dois essayer de m'adapter à la culture européenne, je sens pas mon identité ni rien. C'est un peu le challenge de trouver sa place entre deux cultures. Moi, personnellement, le parrainage, moi ça m'a vraiment aidé, beaucoup, beaucoup. Parce que voilà, avec eux, je ne me suis jamais senti seul en fait. Au départ, tout seul, je ne me sentais pas capable de réaliser un parrainage. Puis j'ai appris qu'on pouvait le faire à deux, notamment avec des amis et donc c'est comme ça que j'ai convaincu Thierry de se lancer et puis on s'est inscrits. Un jour d'avril de 2018, on a vu ce jeune homme arriver, tout timide comme ça et puis ça a commencé comme ça et depuis on ne s'est plus jamais quitté. Le rôle entre Pascal et Thierry, c'est le fait de m'aider ou l'intrigation en fait. On a décidé de se fixer un peu des objectifs et les objectifs de départ c'était de l'aider au niveau scolaire. Ils étaient vraiment là pour m'encourager de ne pas brisser les bras. Voilà, il faut d'abord que tu dises ce texte-là et puis après on va regarder ensemble comment on répond aux questions. C'est un nouveau truc pour moi d'apprendre. J'ai commencé l'école à l'âge de 16 ans et demi en Belgique. Mais du coup, j'étais encore devant, je n'allais pas à l'école. Ils l'ouvrent, c'est dur, ça fait mal. J'essaie de donner le plus maximum et ça fait qu'ils sont prêts à m'aider dans les démarches. Ça s'est fait très naturellement, puis je l'ai intégré aussi chez mes parents, qui étaient un peu méfiants au départ. Et puis après, dès le premier repas, ça s'est très bien passé. Coucou, comment a-t-il ça va ? Je fais partie de la famille, ce n'est pas jusqu'à un mot. Ça a été votre journée ? Oui. C'est bien. Vous avez faim ? Non. Moi aussi. Ah ben voilà, c'est bien. C'est bientôt prêt. Badra, tu veux bien mettre la table s'il vous plaît ? Voilà. C'est presque bon. Juste deux couteaux, parce que moi, je n'utilise pas des couteaux. Si je n'avais pas des gens autour de moi, je ne serais pas aujourd'hui. J'allais vraiment, vraiment abandonner. Franchement, Pascal, Thierry, Ul et Paradis, ils sont tous pour moi. Tout, tout pour moi. C'est une relation vraiment directe avec quelqu'un, qu'on peut aider directement. Donc, c'est très enrichissant en fait. Je n'ai pas fait qu'hier, moi. J'ai deux parrains, mais en dehors de Pascal, il y a Thierry. Mais quand j'ai des livres à lire, on lit ensemble. Et après, on en discute pour voir en conclusion ce que j'ai compris. Je ne sais pas si tu as Dragon Bozade en fait. Alors, on a, oui, c'est tout ce qui me reste. Cette année-ci, l'objectif, c'est réussir sa réto. Et l'année suivante, on réfléchira ensemble vers quoi il veut aller. En anglais ou en français ? Oui, quand il est pris. Mais quand j'ai des problèmes, c'est le premier que j'ai le seul. Il est ma clé de ma vie en fait, si vous voulez. Tout ça ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501